salut à toi vt6 nucléaire bienvenue sur ma chaîne vttae connexion aujourd'hui petite présentation produit salut à tous aujourd'hui présentation d'une clé dynamométrique pour votre bike ce que forcément vaut mieux respecter les couples de serrage des vis pour éviter de les foirer ou d'abîmer des têtes de vis et des vis donc c'est une clé dynamométrique de la marque pro bike tool que vous pouvez trouver sur le site amazon voilà le packaging donc toutes les les embouts et la rallonge livre avec et donc les couples de serrage donc de 2 newton m à 20 newton m avec un ajustement de précision de 0,1 ça c'est pas mal allez le tour de la boîte voilà rien de spécial on va l'ouvrir ensemble voilà ça se présente dans une belle boîte rigide pro bike tool donc ça fait quand même sérieux c'est ça fait vraiment bonne qualité voilà c'est bon c'est quand même une pièce assez fragile donc faut quand même la protéger allez nous allons l'ouvrir désolé la caméra bouge un petit peu c'est le support qui est pas terrible voilà ce qu'on peut trouver dans la boîte donc les embouts t10 t25 t30 après nous avons d'autres embouts donc est livré avec un petit certificat de calibration voilà ça après c'est c'est vraiment voilà là nous avons la notice donc j'étais surpris parce que la notice elle est aussi en français donc ce qui est de bien parce que moi franchement pour vous dire j'y connaissais rien en clé dynamométrique j'ai choisi celle là parce que il y avait très bon très bonne évaluation dessus et franchement qu'on voit je peux vous dire que elle fait vraiment qualitatif c'est vrai que pour ça je peux vous dire qu'on n'a pas l'impression que c'est de la cablotte voilà elle est vraiment très belle donc vous avez la choix entre la version noire et chromé ou sur leur site il ya la version toute noire bon moi j'ai pris celle là parce que l'autre n'était pas disponible j'aurais bien aimé en noir mais il y avait trop de délais mais bon je vous dire franchement elle est très belle dans cette couleur là donc là vous avez tous les grats toutes les graduations donc de 2 jusqu'à 20 est ce que j'apprécie sur cette clé là vous allez me dire peut-être sur d'autres mais j'ai l'impression que sur d'autres bas de gamme moins bien il n'y a pas de blocage vous voyez là les bloquer à les régler à elle est réglée donc là ça bouge plus pour débloquer il faut descendre la bague et là ça vous permet voilà de régler bon sur l'inconvénient c'est qu'il faut toujours la maintenir parce que dès que vous tournez que vous la maintenez plus il se bloque à son couple mais moi je trouve ça bien parce qu'au moins le réglage ne se dérègle pas ça se fait toujours quelque chose de précis on n'a pas à se soucier de savoir si on a bougé ou pas et moi je trouve ça bien donc là moi je la remets en position initiale pour pas que le ressort se détende avec le temps donc vous avez forcément le réglage de sens sachant qu'on ne desserre jamais avec une clé dynamométrique une clé dynamométrique sert que à serrer voilà donc après c'est une clé comme d'habitude vous prenez l'embout vous appuyez derrière sur la tête le petit bouton vous mettez et voilà c'est dedans donc voilà donc après il n'y a plus qu'à mais moi franchement je trouve qu'elle est très belle et quand je vois les commentaires je pense que je ne serai pas déçu par cette clé dynamométrique je vous ferai un test forcément sur mon bike parce que j'ai pas mal de choses à monter avec vous et vous verrez ça dans nos prochains épisodes et présentations et tuto et vous verrez je m'en servirai tout le temps parce que j'ai toujours peur de trop serré ou pas assez voilà voilà à tous si vous avez des questions n'hésitez pas et j'essaierai de vous y répondre merci salut